Tu aimes les belles voitures et en même temps tu aimes la belle cuisine et Dieu sait qu'ici, en Émilie-Romagne, on mange très très bien et on boit très très bien. Alors pendant tout le voyage là pour venir ici entre Paris et Bologne, tu n'as pas arrêté de me parler de voitures. Moi je voudrais savoir qu'est-ce qui prime dans la tête de Cyril Lignac, dans le coeur de Cyril Lignac, c'est la voiture ou c'est la cuisine ? Alors c'est la cuisine mais la passion c'est les voitures et c'est vrai que moi j'ai toujours aimé les voitures anciennes, les voitures de collection, les voitures avec de la puissance et des voitures de course. Tu as fait du rallye en plus ? J'ai fait du rallye, j'en fais encore un peu mais… Tout le monde ne le sait pas ça ? C'est vrai que l'aspect voiture ça a plusieurs sens en fait. Pour moi Ferrari, ça a le sens de la puissance, du moteur, du bruit, de cette sensation unique. Alors là il y a plusieurs modèles qui passent indifféremment ? Ça je ne savais pas tu vois. Tu conseilles pour monter une voiture par une voiture ? Non, 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 il y a de la California, il y a de la 488 ou Speeder ou Berlinetta. Renseignement pris, il sort une trentaine de voitures par jour. Disons qu'il faut 48 heures de bout en bout pour faire une Ferrari. Je regarde ça, j'aime autant la main de l'homme, la technologie et la manière de faire, fabriquer une voiture, surtout le plaisir que ça va me donner. Je sens que tu vas faire des bêtises à l'issue de l'émission. Je sens que tu vas faire des bêtises, au moins une. C'est très beau, c'est très très beau. Pour moi c'est comme si on rejoint la cuisine mais on part d'un produit magnifique et le principe c'est de le rendre joyeux. C'est ça la cuisine. Prendre un produit magnifique, apporter la main de l'homme pour y apporter ce côté joyeux que l'on va manger et prendre du plaisir. Et là on se retrouve avec un moteur d'un côté, une carrosserie de l'autre et la main de l'homme qui va assembler les deux pour faire que c'est un plaisir autre et c'est un plaisir. Ah ouais ça me plaît ça. Et c'est du bel artisanat. J'aime bien ta comparaison. La cuisine ça mène à tout. Si on m'avait dit un jour quand j'étais dans l'Aveyron que j'ai appris à faire de la cuisine que je me retrouverais en train de regarder ça, des Ferrari se montaient. T'as démarré dans la pâtisserie en plus. Les deux, j'ai fait la cuisine et la pâtisserie. Qu'est-ce qui est le plus dominateur chez toi ? Ah les deux mon général. J'aime autant les deux. J'ai besoin des deux. Je me nourris autant de la cuisine que de la pâtisserie. Et parce que je voulais suivre toute la chaîne, c'est-à-dire de la mousse-bouche jusqu'au dessert. Que ce soit cohérent en fait. Et que ce soit la main du cuisinier jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai appris la cuisine et la pâtisserie. Là, dans l'immédiat donc, la Ferrari. C'est le Nirvana pour toi. C'est la voiture qu'il faut avoir un jour en main, la louer. Ah ! Quand on est passionné de voitures et d'automobiles et de voitures sportives, oui, il faut conduire une fois une Ferrari. Parce que je pense que le bruit, la sensation, la puissance du moteur, l'agilité de la voiture, c'est quelque chose qu'il faut essayer, oui, une fois. Là, on est à 70 km heure. Ça roule, ça redémarre, on a un peu de puissance, c'est souple. 70 km heure, ça te chatouille sous le pied droit. Oui, là, ça me chatouille, je te le dis. J'attends que tu me donnes la permission pour lâcher les choses. Je te donne rien, la seule chose que je te demande, c'est qu'on puisse la ramener, que je reste en bonne, en odeur de santé chez Ferrari. Traditionnellement, tu roules en quoi ? J'ai un classe G AMG, un 4x4, qui me permet d'aller à la campagne, au marché, et quand même garder ce côté puissant de la voiture. J'ai l'impression de te voir goûter un plat avant de le proposer à la salle. Non, mais il faut qu'il y ait un mec qui s'assoit dans une Ferrari qui me dit non, ça ne me procure pas de plaisir au volant. Qu'on ne veuille pas une Ferrari au quotidien, je le conçois. Mais le plaisir de la voiture. Tu ne regrettes pas d'être venu ? Ah non, je ne regrette pas d'être venu. Tu reviendras ? Ah oui, oui. Allez, j'ai une autre.